Mais tellement que je suis petite, il me faut comme cette oreiller là pour être assez grande pour que vous me voyiez. Struggle life. Mais on se fait plein. C'est malaisant quand quelqu'un passe. Allô? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, comme vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un sujet assez personnel. Pas un sujet triste que vous allez brailler toute votre vie. Non, non, non. De toute façon, je sais pas de qui c'est que je vous parlerais. Mais bon, hein? Fait que dans le fond, comme vidéo, je vais vous parler de mes goûts vraiment plates. Genre mes goûts alimentaires sont... Basic. Mais quand je vous dis basic, vous le crairez pas, c'est basic en tabarnique. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo maintenant. Ah, pis avant de commencer, je tiens à vous avis dire que cette vidéo, c'est apprendre au deuxième degré. Mais vraiment, ok. J'exagère dans tout ce que je dis. Mais bon, regarde. Là, on va commencer pour vrai. J'aime les pâtes au beurre. Ouais, ouais, t'as bien compris ça. J'aime ça les pâtes avec du beurre. Juste, ben extrait. Viens pas me mettre des petites guettiers verts dessus. C'est non. Ouais, non, non. 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 Je veux pas la monalisa dans mon assiette. Je veux juste des petites pâtes blanches avec du beurre dessus. C'est tout. T'sais, c'est blanc, c'est basic. En fait, c'est blanc comme on teint pas. Fait que me semble que quand c'est basic de même, me semble que ça doit être pas difficile à faire. Fait que viens pas me rajouter des petits guettiers verts, s'il te plaît. Quand je m'en vais chez Subway, mon genre de sandwich, c'est jambon, beurre, salade. Mais t'sais, vu que chez Subway, il y a pas de beurre, ben je demande la meilleure. Ouais. J'aime aucun aliment qui nage dans l'eau. Fait que, évidemment, ben j'aime pas les sushis. Là, vous allez me dire, oh mon Dieu, c'est comme la première fille que j'entends qui aime pas les sushis. Ben oui. C'est la vie. Si tu veux me voir faire une crisse de coeur, ben amène-moi dans un sushilotte. C'est sûr qu'elle m'a tombé sur le cul pis m'a foulé à ses croches, merci. Pis on va s'entendre que les remontées de vomi vont se faire aller pis en Christy. Fait que pour un plan d'être, je pense que c'est pas une très bonne idée. Je dis ça de même. J'accompagne toutes mes viandes avec du ketchup. Ben bien. Là, les tripos de viande vont dire, ben voyons, tu goûtes pas la vraie viande. Non. Je pense que sans le ketchup, j'existerais pas. Sans joke, quand j'allais souper chez quelqu'un pis qu'il faisait de la viande pour souper, mais qu'il avait pas de ketchup, ben j'en mangeais pas la viande que ma tante Giselle, elle préparait toute la journée dans son petit croque-pot. Et non, je la mangeais pas. Même si c'était dans un petit croque-pot. Non. Non. On va s'entendre que ma tante Giselle, elle nous a pas réinvité depuis. Non. Quand je me fais des toasts le matin, peu importe c'est quoi que je mets dessus. Beurre, Nutella, beurre de pinot, bref, tout. Ok, une mini-mini. Mais quand je dis mini, là, tu le vois même pas dans un télescope, tu pourrais même pas voir la couche de Nutella que je mets sur ma toast. Je mets quasiment rien sur mes toasts. Mais pour moi, ça goûte en masse. Comme si quelqu'un avait vidé le pot de Nutella sur sa toast, ben moi ça goûte pareil. Fait que si un jour tu m'invites à souper chez toi, ben c'est un moiton des pâtes au beurre pis une toast à côté. Ça va être, moi, il va être ben heureux, c'est sûr, à 100%. Pis si t'as la brillante idée de me cuisiner de la viande dans ton nouveau croque-pot, oublie pas le ketchup. J'ai du sommeil. Juste le même. Fait que c'est pas mal ça qui conclut ma vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Pis vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. C'est un bouton rouge qui est écrit s'abonner. Pis en même temps, vous pouvez cliquer sur la petite cloche noire à côté. Je sais pas si elle est noire, grise, en tout cas, vous avez compris. La petite cloche à côté. Fait que dans le fond, cette petite cloche-là, ça va juste vous donner une petite notification qui va dire, Sarah, tout simplement, a publié une nouvelle vidéo. Mais t'sais, vous êtes tellement pas obligés. Vous allez juste recevoir une notification. Vous allez juste savoir quand que je vais publier des vidéos. Pis t'sais, c'est tellement juste ça, là. Mais... C'est ça, là. Fait que on va se retrouver peut-être dans une prochaine vidéo. Peut-être grâce à ta notification que vous avez enclenchée. enclenchée, mon Dieu, ça remonte que tu utilises du vocabulaire. Fait que vous avez compris. Nous autres, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage ST' 501